Saba khair, j'espère que tout va bien. Salaam alaikum dans le premier épisode du podcast Moi in the morning avec Mohamed Alabou qui est évidemment dans le business et tout ce qui est technologie. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les gens qui ont donné leur feedback par rapport à ce qu'on a fait et j'aimerais aussi expliquer le concept un peu dans le podcast. Le podcast est un peu comme les lives, je voudrais remercier tout ce qui est business et technologie et je voudrais remercier tout le soir dans des petits épisodes de moins de 10 minutes pour m'entendre le chéri et je voudrais être exclusivement en format audio pour les lives bien sûr. Sinon, pour attaquer ce premier épisode, je voudrais remercier la thématique de la première chose ou la première chose qu'on a fait avant de devenir business. Si vous avez dit beaucoup de choses qu'on a fait avant de lancer business la réponse habituelle ou la réponse habituelle c'est qu'on a fait qu'on a fait le marché ou qu'on a fait la problématique qu'on a fait ou qu'on a fait le projet ou le produit qu'on a fait lancer. Et toutes les réponses sont légitimes ou qu'on a fait sauf qu'il y a une autre réponse qu'on a fait beaucoup d'entrepreneurs ou qu'on a fait ou qu'on a fait ou qu'on a fait qu'on a fait lancer un nouveau projet qu'on a fait la question la question qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait 10 ans 20 ans 30 ans qui va faire et qu'on a fait C'est une des pièces qui m'apparaît dans le monde de l'Estat C'est une pièce qui veut faire une pièce Avant de faire une pièce ou de faire un pièce Pour dire la pièce ou celle-ci Tu ne peux pas faire la pièce tu ne peux pas en mettre le pièce ou tu ne peux pas en mettre le pièce Cette question est plutôt abstraite mais si t'as répondu tu as une décision très grande en relation à la pièce Parce que si t'aiderait une pièce Dans le cas, la déco doit être personnalisée Tout ça, il y a tout le monde qui s'adapte Alors la communauté qui s'adapte à la personne va voir la personne qui s'adapte à la personne Donc la déco doit être un peu générique Il doit être en train d'améliorer l'emplacement qui doit être adapté à beaucoup de gens La même chose s'adapte à lancer un nouveau business Donc quand on s'adapte à un business qui nous devait nous mettre et qui nous devait nous mettre dans la carrière Nous devons nous expliquer comment le business va définir notre style de vie Donc si on veut nous avoir des associations ou non Comment est-ce qu'il y a un moment de décoller le business ennemi Comment est-ce qu'il y a un salarié Comment est-ce qu'il y a un des personnes qui travaillent avec eux Comment est-ce qu'il y a une typologie des clients qui travaillent avec eux Etc. Donc la question que nous avons dit et les réponses de leur qui nous décoller Comment est-ce qu'il y a une vie de vie Comment est-ce qu'il y a un business qui va faire partie de notre vie Alors que lorsqu'on veut nous savoir un business qu'on va vendre On veut plutôt que nous devons nous mettre dans le business Donc nous devons nous mettre les types d'entreprises qui sont intéressés par acheter le business que nous faisons Et nous devons nous mettre dans le business Et surtout nous devons nous mettre les critères On veut que les entreprises ennemi Et aussi, qu'est-ce qu'ils cherchent sur les autres entreprises un peu de recrutement on dirait que la récuinte ou un autre entreprise qu'on va acheter les ressources ou un autre entreprise onentrories ou les clients ou les portes et en répondant à ces questions on dirait que nous aurons beaucoup de recrutes que nous aurons il y a le business qui a déchiré le business plutôt que ce qu'on préfère ou ce qu'on appelle le business il y a beaucoup de gens qui s'appellent la distinction entre les deux modes de business c'est évidemment de lancer le business building a house that I want to live c'est de lancer le business that I want to buy building a house that I want to sell et pour quelqu'un qui vient de commencer ou c'est quelqu'un qui a lancer le business c'est la réponse est plus ou moins évidente même si c'est de lancer le business donc le conseil c'est build a house that I want to live in sauf avec le business qui va définir ta carrière avant de réfléchir à des business qui va être bien et bien sûr tous les conseils ne sont pas adaptés tout le monde c'est vraiment est-ce que tu es quelqu'un qui aime faire du business si tu n'aimes pas trop faire du business il y a le plus le deuxième modèle est meilleur bon c'est là c'est la fin du premier épisode je te dis le mot in the morning building a house that I want to live in versus building a house that I want to sell comme toujours si vous avez du feedback n'hésitez pas à me le laisser il y a juste comme l'épisode partagez aux mains nazi à vous et on se donne rendez-vous demain à 8h du matre bye bye